1, 2, 2, 1, 2, 3 Les toits de Miramont, les poteaux du château, un toit d'abord, tout ça c'est plein de choses qui sont ici au château de Miramont. Et du coup, si on parle de l'origine, on a commencé à chercher des lieux en Ariège, parce qu'on voulait venir en Ariège, dans ce département. Parce qu'en Ariège, il y a plein de projets alternatifs, il y a plein de choses qui s'y passent. Et il y a des montagnes. Et donc du coup, on a commencé à chercher des lieux. Et puis après, sur le Boncoin, on a trouvé une annonce pour un château. Du coup, c'était assez incongru pour qu'on vienne voir. Et du coup, on a rencontré ce château-là. Et puis voilà, bon an, mal an, c'était possible en fait, de venir habiter ici. D'y habiter à plein, parce qu'on est obligé, en fait, quand on a un château, il faut être pauvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi est-ce qu'on a choisi de vivre en collectif ? En fait, je n'ai pas l'impression qu'on ait choisi. Je trouve que c'est un peu une évidence. Moi, je ne sais pas vivre autrement. David, il va dire autre chose. Moi, je ne sais pas vivre autrement. Et puis, parce que je trouve vraiment que c'est en s'associant les uns à les autres qu'on peut faire des grandes choses. Et du coup, pour moi, c'était assez une évidence. Alors, pour toi, David ? Ça l'est devenu. Au départ, la cabane au fond des bois, ça peut être tout seul. Ça peut être sympa aussi, c'est la fuite de la ville. Et toi, tu avais peur, en partant de la ville, de te retrouver justement tout seul au fond des bois. Sous-titrage ST' 501 Il y a plusieurs tâches ici. Ça se dit, c'est un peu à trop de rôles. On se positionne, on se dit sur le tableau ce qu'on veut faire, quelle tâche, et puis voilà. Une tâche, ça doit prendre une à deux heures par semaine. Donc, on fait une à deux heures des tâches pour collectif. Et après, on fait aussi deux demi-journées par mois. Là, on fait des tâches tous ensemble. Par exemple, gérer le bois, gérer les copeaux. Ça, c'est des grosses tâches, l'aménagement, etc. C'est un peu à peu. Ce que je trouve très important dans notre lieu, c'est qu'on accueille plein de gens différents. Et que quelles que soient les personnes, elles soient toutes bien accueillies. Que tout le monde soit un châtelain, une châtelaine. L'accueil, je crois que c'est la valeur essentielle de ce qu'on essaie de faire. En fait, c'est donc d'accueillir des personnes et puis d'accueillir aussi plein de manières de faire différemment. Et dans le futur, qu'est-ce que vous voulez faire ? Eh bien, dans le futur, on va faire plein de choses. Ce bâtiment-là, déjà, il a besoin encore qu'on lui fasse du bien, qu'on s'occupe de lui. Donc, il y a plein de choses qui vont avancer ici. Dans les combles, tout en haut, là, qui prennent les deux tiers du toit, on est en train de faire un dortoir pour accueillir des gens en gîte de groupe. Moi, je suis éduc aussi et j'accueille des jeunes depuis le début ici. Et là, dans les mois à venir aussi, en janvier, j'aimerais bien, moi, me constituer, m'officialiser comme mon lieu de vie. J'ai appris que là, les trucs dans le bâtiment, tout ce qui est... du coup, le bois, tout ça. Moi, j'ai appris à tourner une bonne partie ici. Ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on vit déjà, en fait. C'est-à-dire qu'on soit plusieurs habitées ici, à réussir à vivre et à être bien, à partager cet endroit-là. Est-ce qu'il y a plein de gens qui n'auraient pas forcément accès à ce qu'on peut vivre, qu'ils soient ici, avec nous ? Du coup, moi, déjà, ce que j'aimerais dans le futur, c'est que ça continue comme ça continue. Et qu'on soit toujours amoureux, David !